Ça va tout le monde ! J'ai entendu ! Non ! Si ! T'es mieux coiffé là ! Merci beaucoup Pascal ! Ça me plait pas mais c'est mieux coiffé ! C'est déjà ça ! Ça roule ou quoi ? La cloche ! Eh oui ! Les pouces ! Et les orteils ! Les orteils ! Qu'est-ce qu'il y a ? Aujourd'hui qu'est-ce qu'on regarde ? Il y a des écouteurs, mon Pascal ! Donc on va y réagir à l'émission ! Tellement vrai ! Ah tellement faux ! C'est tellement faux ! C'est tellement faux ! C'est vrai qu'on en a vu quelques-unes et on s'est posé quelques questions ! Moi je le dis ! D'ailleurs je crois que c'est pas Dolormois qui produit ça il me semble ! Je crois ouais ! Je crois que c'est Mathieu ! Mathieu ! Big up ! Avec la caméra, le petit point rouge qui va saluer ! On le connaît ! Ils se ressemblent tous les génériques ! Attention ça tourne ! Nous sommes à Priva, une ville de 9000 habitants en Ardèche ! C'est dans cette maison que Guille Loïc, 12 ans ! Avec sa mère, Pascal, Jean-Claude son beau-père ! Et Cinzia, sa petite soeur de 6 ans ! Passionnée de rap depuis son enfance ! Écoutez la musique sur l'ordinateur est devenue le quotidien de l'adolescent ! Loïc passe des heures entières enfermée dans sa chambre, ce qui ne cesse d'exaspérer sa maman ! Pourquoi ça fait un tellement vrai pour ça pourquoi mon père ? En plus c'était à un époque ! Bah oui ! Bah appeler ! Là il n'y a pas besoin d'aller voir un émission qui va pas aider le gamin ! Ils vont filmer ce qu'il fait ! Appelez-moi ! Vous pouvez aller remettre le bras chemin ! Dès que je retrouve ton école pour toi, 6 heures le matin en réveil, l'école, le boulot ! Alors l'ordi, c'est pareil, c'est fini ! Alors bouge-toi ! Brange-moi cette chambre ! Ouais ! Ah là là, il dit juste où est comme ça à sa mère, toi ! Mon coco ! Là il a rangé un cul, il est écoute ! J'aime vous ! Mais il dort par sa famille ! Regarde la chambre ! C'est juste une couette à tirer ! Ça c'est pas comme avant, t'avais un drap ! Ni au carré ! Une clature, machin, fallait tirer le drap ! Là tu tires ta couette, tu sais, ton lit est fait, il faut arrêter ! Franchement ! Ça c'est de la financière ça ! Il a l'air super bon ! Il a l'air super bon ! Ouais ! Ah t'as une annonce Pierre dans sa chambre ! Oh t'as où ? Simplement parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec ! Le caïd, le beau blond ! Pourquoi il est plus à l'école ? Tu vas faire du rap ! Attends, les rappeurs, tu sais quoi ? C'est pas des espèces de des caïds ! Tu m'écoutes quand je te parle ! Non, non, j'ai pas d'oreilles ! Tu vois la télé là ? Ouais ! Déjà, je coupe la télé ! Clac ! Je coupe la télé, je prends la télécommande, je la casse devant lui ! T'as pas d'oreilles ? Bah t'as pas télécommande non plus ! Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Direct pas en commande ! Ah ouais ! C'est pas méchant, on dirait qu'il a 8 ans, non ? Je ne sais pas, pourquoi il est pas à l'école ? Pourquoi il est pas à l'école le tchon ? Jusqu'à 16 ans l'école ! Ouais t'as pas d'école, attention ! C'est de ta faute maman ! Mais c'est une d**** qui range la chambre là ! Ça fait un mois que Loïc, un mois que Loïc est à la maison ! Moi j'en peux plus ! C'est la première fois que Loïc se fait renvoyer d'un établissement. Depuis, Pascal ne trouve pas de nouvelle école pour son fils et doit donc le garder enfermé à la maison. Mère au foyer, elle passe toutes ses journées avec lui. Loïc tourne en rond et tente de négocier une sortie. Maman, est-ce que je peux faire du vélo ? Non, 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 c'est pour aller voir Bastien sinon ! T'es puni ? Tu ne sors pas ! Dans le jardin ? Dans le jardin ça va, mais tu ne sors pas ! D'accord ! Le jardin est aujourd'hui le seul terrain de jeu autorisé pour Loïc. L'adaptation a toujours été turbulent à l'école, mais depuis le divorce de ses parents, son comportement s'est dégradé. Depuis 5 ans, Pascal l'élève avec son conjoint. Elle ne peut s'empêcher d'appréhender les agissements de son fils. Une inquiétude qui bouleverse cette maman et la force à une surveillance arrachée. Abou, Pascal est dans la masse. Il veut toujours aller voir ses copains, ça me fait du mal moi ! Je suis désolé monsieur, je ne vous connais pas ! Mais je pense que vous n'avez pas envie de gérer ça. Et la maman, elle est hyper agressive, il lui dit un coup de machin. Tout de suite, bam, je t'attaque ! Peut-être qu'elle lui a fait la misère. Peut-être qu'il lui a fait la misère aussi. Déjà, il faudra savoir pourquoi c'est pris. Alors, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose ? Mais je donnerai ma vie pour ce gamin. J'ai envie d'aider mon fils. Mais qui n'a pas envie d'aider ? J'ai l'impression que je suis toute seule. Enfermée à la maison, Loïc occupe ses journées comme il peut. Si sa mère... Grand jardin quand même ! Ça va que tu vois ! Il est bien ! Il laisse le vélo là. 5 minutes plus tard, c'est plus fort que lui. Il trouve un moyen de s'amuser à sa manière. J'aime bien détruire, j'aime bien... Et les pétards ? Non, sa mère a la gueule. Privé de ses copains, Loïc est nostalgique et s'ennuie. On peut plus faire un con. Je peux plus rigoler. Je suis plus droit à l'envie. Il y a 12 ans. Loïc aime jouer avec le feu. Et c'est ce qui lui a valu le renvoi de son dernier collège. Il y a deux mois, il vole de l'argent à sa mère pour acheter des pétards et les ramener à l'école. Alerté par un bruit qu'elle connaît bien, Pascal panique. C'est surjoué ça ! Le truc il a pété, elle a mis 5 secondes à réagir. T'as recommencé encore tes conneries ? Qu'est-ce que t'as fait ? C'est pas possible ce gamin ! Qu'est-ce qu'il bip en plus ? Qu'est-ce que j'ai faire de toi ? T'as pas marre des emmerdes ? Ah c'est les pétards. Ouais. Non mais je te pose la question, t'en as pas marre des emmerdes ? Alors qu'elle fait confiance à son fils... Ça sonne très faux ! Ouais, de fou ! Ohlala ! Il faut que j'ai trouvé que je vois. Mais il y a tout qui sonne faux ! L'adolescent est en crise. Comme à son habitude, après ses disputes quotidiennes, c'est dans sa chambre qu'il s'isole pour se calmer les nerfs. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Genre... Ça fait trop ! On est laissant frustré et maman dépassé. Dans cette famille, la rupture est proche. C'est comme toujours dans le rap. Tu trouves du réconfort. Détressement, on veut laisser. Si tu passes, c'est travailler, c'est pas baiser. Mais ne sois pas avec eux, mais avec moi. Et surtout, ne pas abandonner. Pour Loïc, le rap est devenu un refuge. Mais cet isolement inquiète de plus en plus ses parents. Après une journée... Il est plus à l'école plutôt. C'est vrai qu'elle est immense ! Et c'est l'heure, normalement pour Loïc, de se coucher. Malgré sa déscolarisation, Pascal tient à ce que son fils garde un rythme, car aujourd'hui l'adolescent enchaîne plutôt les nuits blanches. Tu me promets que tu vas dormir ce soir ? Tu me jures que tu vas dormir ? Ouais. Je te promets Loïc, si jamais je dois me réveiller, ça va s*** buller. Mais qu'est-ce qu'il bip depuis tout à l'heure ? C'est le gros mot ! Il est 4 heures du matin et toute la famille dort. 4 heures ? Alors attends, on va arrêter tout de suite. Qu'est-ce que la caméra fait là 4 heures du matin ? Ouais, c'est bizarre. Jean, il est 4 heures du matin. Je pense qu'il est pas vraiment 4 heures. Donc ça veut dire que le caméraman il est réveillé ? Ah ouais ! Hé, il est 4 heures ? Vas-y mets-toi sur l'ordi, on va filmer. Les gamins, il s'est pas réveillé tout seul. La prod, on sait très bien que quand c'est fini, ils partent à l'hôtel. Ouais. Donc rappelez vos conneries les gars ! Je trouve qu'il est bien en forme pour être prêt à faire le matin. Et là, je pense qu'il y a un journaliste ou un relac chef qui va aller voir la maman. Il va dire, hé, t'es prête ? Bah ouais, ton fils il est sur l'ordi. Tu penses que la maman elle va arriver ? Mais c'est sûr ! Et moi, je pense que Pascal a raison. Résents sociaux, musique, les heures passent et Loïc n'est pas décidé à dormir. Échanger avec ses amis est une nécessité. À 4 heures du matin. Genre ses amis à 4 heures du matin, ils sont branchés. Oh, arrêtez ! Comme je suis fini et comme maman croit que je dors, c'était le seul moyen pour se communiquer. On se voit pas la journée mais que la nuit. C'est-à-dire que ses autres potes, en fait, ils sont févérés aussi. Ils ont des mecs, ils ont pas cours. À 4 heures du matin, ils sont levés. Allez, allez, c'est quoi, c'est le cinéma. Après, si je me fais choper, c'est une question d'habitude. Elle va prendre l'ordi, elle va crier. Le lendemain, ça va faire... Ça va, t'as bien dormi, voilà. Putain, l'ordi... Passé de l'ordinateur à la console de jeu, le bruit de la télévision a finalement réveillé... Tiens, je l'avais dit ou pas ? Ces interventions... Il est pas ! Je fais 20 Pascal pour écrire des films. C'était sûr ! C'était sûr et certain ! Plus elle arrive en mode de déchirer. En plus, c'est sur son lendemain avec des écouteurs, donc il fait pas de bruit. Donc, comme il fait pas de bruit, la maman, on l'entend pas. Genre ! Donc, allume la télé pour jouer. Et puis, on débarque un petit peu décoiffé. Ouais, 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 c'est bon. C'est sûr, c'est le mec de la froide, il l'a décoiffé. Furieuse, elle est bien décidée à se faire obéir. Voilà, on a envie de dormir. Tu vas te coucher de suite ! Dépêche-toi ! Tu vas te coucher ! Il est tout dormi, là ? Il est tout autant prêt à se coucher maintenant. Comme chaque nuit depuis deux mois, et malgré le ras-le-bol de sa mère, il ne dormira pas avant le petit matin. J'espère qu'elle le réveille le matin. Il est presque midi, et Loïc dort encore. Voilà aussi toi ! Comme la maman se lève à midi, je pense, ou à 10h, je vais le laisser dormir parce qu'à 4h du matin, il était sur l'ordi. C'est quoi, à 8h debout ? Evidemment ! Tu fais ça deux fois de suite. Moi, j'ai fait ça avec un gamin. Ah ouais ? Deux jours de suite. On s'est levé à 6h. Ce que je lui dis, tu veux pas dormir ? Parce qu'à moi, je dors pas, je me lève. Première matinée, 6h du matin, il se lève. Deuxième ? Il me dit, parce qu'il est assez dur. Je dis, on a une journée. Grosse journée. On se couche à 22h. 22h, il dort pas. Le lendemain matin, je le réveille à 6h. Troisième jour, je lui dis, il est 20h. Il me dit, je peux aller me coucher. Je dis, bah non ! On va faire nuit blanche maintenant ! T'as compris ou pas ? Le réveil est difficile pour le garçon. Lolo, chéri. Chéri ? Il y a un grand délai. Ouais. Fatigué de s'animer, tout s'est poussé ? Oh, allez ! Ça va ! C'est pas le beau-père, il y en a. Beau-père ou le grand-père ? Un quart d'heure plus tard, toujours d'un signe de Loïc. Cette fois, c'en est trop. Comme toujours, Jean-Claude doit employer les grands moyens, même s'il craint l'arrière sur Loïc. Les grands moyens. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Lève-toi ! Lève-toi ! Allez ! Lâche-moi ! Allez ! Lâche-moi ! Oh, dis Loïc, il faut l'entrement à Jean-Claude ! C'est ce qu'il va faire ? Il faut que tu changes ton comportement, ça va pas du tout. C'est le but, c'est vrai. 11h30. Beau-père, voilà. Le dialogue est impossible entre l'adolescent et son beau-père. Loïc l'écoute à peine et préfère quitter la pièce pour aller se préparer. Comme toujours, il fuit toute discussion et s'enferme dans la salle de bain où il restera plusieurs jours. Euh, question ? Autre ? Ils avaient un âge minimum, les ados, dans ton émission ? Ouais, on les prend à partir de 15. Ah oui, voilà, parce que j'ai jamais vu un ado aussi jeune. 8, 8, moi j'y vais. Lui, tu me donnes trois jours, c'est réglé. Ah ouais ? C'est trop facile, même. C'est trop facile. Là, il faut arrêter. Ah oui, là, c'est là. Ouais, tu vois, le cinéma, là. Ouais, c'est ça. C'est du cinéma, exactement. La situation depuis le renvoi de Loïc, Pascal et Jean-Claude passent des heures à lui chercher une nouvelle école. Tu prends l'école privée ? C'est à son entrée au collège. École privée, on te prend, hein ? Tu payes. Loïc, c'est un petit garçon qui a besoin d'être entouré. Il le défends même, non ? Moi, je serais pas là toujours derrière lui. Et je voudrais avoir confiance. C'est pas méchant, mais je pense, il faut mettre un petit... La difficulté de trouver un établissement à Loïc inquiète chez un genre un peu plus Pascal. Pour elle, cela devient une urgence. Il faut qu'on trouve absolument un collège pour Loïc. Eh ! Faut qu'on trouve absolument un collège pour Loïc parce que là, il va perdre six mois de scolarité. Donc déjà, il est pas brillant. Alors là, il va être à la ramasse. Franchement, je préfère l'épisode de Jérôme le Puisseau ou du mec qui se prenait pour un beau gosse parce que là, je trouve que vraiment, ça saute aux yeux que... Ouais, mais on a appris des trucs. Ah oui, on a appris qu'il y avait quand même des pseudo-comédiens. Oui, évidemment. A cause de ses précédentes dérivent à l'école. C'est un dossier chargé qui pèse sur Loïc. C'est un dossier un délémile qui risque d'être lourd de conséquences. Le proviseur aura ce genre de papiers. Pour des pétards, il y a plus que ça. Donc, s'il se dit aux sept enfants des bêtises ou quoi que ce soit, ça ne prouve qu'il va le prendre. Le dossier de Loïc, c'est comme un casier judiciaire. Un casier judiciaire qui met la famille sous tension. Oui, il n'a pas tort. Le temps que Loïc, lui, ne semble pas s'en soucier. À 12 ans, il n'y a que le rap qui l'intéresse aujourd'hui. Il passe des heures sur internet à écouter des morceaux et visionner des clips parfois violents. Le rap, il l'a découvert grâce à son cousin Ben alias Charisme. Il est rap professionnel et Loïc... Mais non, Charisme. On est deux noms ? C'est lui qui veut appeler. Charisme, il doit avoir ton petit cousin avec le le. C'est incroyable. C'est pas le même. C'est pas possible. C'est une parodie de Charisme. Ça arrive, ça arrive. Cet après-midi, Ben rend visite à la famille. À 24 ans, il est comme un grand frère Loïc. Ancien ado turbulent, il est aujourd'hui un rappeur reconnu. Il se retrouve dans le comportement de Loïc. Aujourd'hui, Pascal voit en lui la seule personne pouvant raisonner son fils. J'ai un sacré problème, il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, on n'est pas au courant, ma famille n'est pas au courant, Loïc s'est fait gérer de l'école. Personne n'est au courant mais je suis à la télé. Et je le dis. Oh cette scène, elle est extraordinaire. C'est vrai que c'est beau, c'est des génies. Oh bordel. Alerté par l'attitude de Loïc, Ben décide d'aller discuter avec son cousin. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Ça va ? Le cousin douze. Ça va ? Ravi d'être avec son cousin, Loïc lui montre ses textes pour avoir son avis. Reste avec ton bébé, ta famille et tous les tarés et surtout pas abandonné, continue à bosser. Non, continue à bosser. Tu bosses toi ? Non, non. Si tu veux que les gens t'écoutent, commence par le faire toi aussi. Continue à bosser. Bosse toi. Les plus grands rappeurs, c'est des gens très intelligents, ils allaient à l'école. Tu penses que tu arriveras à écrire un texte un jour parfaitement si tu ne maîtrises pas l'école ? Les gens qui écrivent, on ne les comprend pas, on ne les écoute pas. Si tu veux parler avec quelqu'un, il faut te poser. Tu t'engages ? Juste avant cette discussion, tu vas changer. Tu t'engages à bien travailler à l'école ? Ouais. Ok ? Et en contrepartie, si je vois que tu tiens ta parole, moi je t'aiderai. Avec Ben, Pascal entrevoit une lueur d'espoir pour son fils. Rassuré par l'intervention de son cousin et rappeur Ben, Pascal a accepté que Loïc invite son meilleur ami Bastien à la maison. C'est un truc de petit corps, un truc qu'il y a. Il y a rien de méchant. Mais au bout de quelques heures, l'appel du large est trop fort. Malgré la punition de Loïc, ils ont envie de sortir. Maman, chérie. Bah c'est moi, on va dehors. Vous allez où encore ? On va juste dans la ville, on revient. Bon, je vais être encore trop bonne. Dans deux heures, vous revenez. Ouais ! Et oh ! Parce qu'elle accepte les deux adolescents sont aux anges. Précé d'aller s'amuser dehors, ils n'attendent pas une fin. Ils ont fait une connerie, c'est sûr. Pour enfourcher leur vélo. Dans les rues de la ville, ils se donnent à cœur joie et enchaînent les figures. Loin de la maison, avec son meilleur ami, Loïc retrouve le sourire. Ils n'ont pas eu le droit de se voir depuis longtemps et la séparation a été difficile. Très proche de Bastien, Loïc se sent bien et semble même commencer à tirer les leçons de ses erreurs. Ah t'es pas pour des grands. Tu me suis fait virer du collège. Ouais, ça fait vraiment les mecs qui restent dans le bloc. J'ai un peu qui suis là. Quand t'es dit, t'as la chance pensée, je vais me faire virer. T'as trop de chance et tout. On va plus voir la gueule des proches. Tu vas pas réussir ta vie, tu veux aller en prison comme un clochard, tu vas rester. C'est quoi ce discours là ? Ils ont dit, ouais, ben je dis, va crever en enfer. S'ils souhaitent faire des efforts, Loïc ne peut pas oublier la raison profonde de son mal-être. Séparé de son père depuis le divorce de ses parents, il souffre de cette absence. Il a mis du temps, il fallait dire au début. L'adolescent se livre. Mon père, j'aimerais bien qu'il soit franc. S'il change de caractère. Moi, je l'aime bien mon père, je l'aime. Parce que tu vois, c'est mon père. Quand j'étais viré du collège, il était jamais là pour moi. Quand j'étais petit, il m'a lâché direct. Je sais pas pourquoi il m'a lâché. J'aurais voulu qu'il me demande mes nouvelles, des trucs comme ça. Mais bon, les gens ne peuvent pas changer en claquant des doigts. Ce moment de confidence avec Bastien semble avoir fait réfléchir Loïc. De retour à la maison, l'adolescent est serein et ne se doute pas que il y avait 2 heures là. Allez, tout le monde est à table ? C'est bon, ça aura un peu là. Je suis de bonnes pattes et je suis hyper contente bonhomme. Quoi ? Devine, tu vas pas me croire. J'ai trouvé une école pour toi. Alors, t'es content ou pas ? Oui, mais il y a un problème. Le problème, c'est que je suis toujours punie. Mais attends, je te parle pas de la punition. Finalement, tu aurais été hyper content. Mais par contre, j'ai eu le professeur Madame Fonte et le téléphone. Elle m'a dit qu'elle était d'accord de te prendre, mais par contre, la moindre bêtise, elle va carrément te virer de l'école. Pour motiver l'adolescent, Pascal et Jean-Claude ont décidé de lui faire une surprise. Dans la voiture, Loïc est surexcité. On attend, on attend. Pourquoi la surprise ? Je peux pas te dire, il y a plus de surprise en fait. Après quelques heures de route, la surprise est là. Ben, avec un charisme, a fait venir Loïc dans le studio où il enregistre son album. Un studio d'enregistrement. Allez viens, je t'ai fait visiter ça de suite. Ici c'est un studio, ils font de tout. Il y a Christophe Maé qui vient, il y a Soprano. Christophe Maé, ils sont pas venus venir là-dedans. Hey ! Oh ! Pour arrêter ! Les mecs, ils sont pas dans une petite pièce, un appartement là, c'est pas possible. L'ami, 3 morceaux en mousse juste pour le son. Ouais, c'est ça. En plus c'est un Ardèche, le mec, on est d'accord. Très impressionné, il reste sans voix devant la performance de son cousin. Mais Charisme ne compte pas s'arrêter là. C'est dommage qu'ils aient pas laissé les moments de rap du cousin parce que moi j'aimerais bien les écouter. J'avoue. Rapidement, Loïc se retrouve. Fais au micro. Avant, j'ai pété en train sur Marseille. Maintenant, j'ai pété en Ardèche. C'est sûr, c'est pas pareil. Il faut que tu rappes plus, quoi. T'as parlé déjà ? C'est bon, articule, quoi. J'avais tant à donner, mais vous m'avez tous abandonné. Déjà, c'est mieux. T'as mieux articulé, il y a plus d'attention. Si les premiers pas sont difficiles, c'est une expérience prometteuse pour Loïc. L'adolescent est très amoureux avec Charisme. C'est son cousin, mais aussi un rappeur reconnu à qui il souhaite un jour ressembler. Si Charisme a souhaité faire venir Loïc, c'est également pour lui lancer un défi. Si tu veux revenir, ça sera un échange de bonnes notes. Ah oui. Si j'arrive à faire à l'école, je ne te croche même pas. Donc, tu tiens ta part du marché, je tiens la mienne. De retour à la maison, Pascal est sur le pied de cœur. Demain, c'est la rentrée pour Loïc. Alors, t'as tes cahiers, t'as un cous. Carte de bus. Et l'autorisation, ne retournez surtout pas. On va aller se coucher. Il va partir sur un cartel, je te jure. C'est sûr. J'ai oublié sa carte exploit. C'est l'heure pour Loïc de se coucher. Ce soir, il est hors de question qu'il ne dorme pas et Pascal emploie les grands moyens. Ça, adieu, adieu. Et ça, adieu, adieu. Il fallait le faire dès le début. C'est fini. Allez, mec. Pour elle. Et puis, sois fort. Dommage compte sur toi. Je trouve à tout le monde que t'es pas si bête que ça et que tu veux t'en sortir dans la vie. C'est la rentrée de la dernière chance pour Loïc. Il est 6 heures et le jour tant attendu est arrivé. C'est la rentrée pour Loïc et il ne doit surtout pas être en retard. Jean-Claude prend les choses en main et compte bien sortir l'adolescent nous dit. C'est l'heure, c'est plus les vacances, là. Oh, que beau, le père. Loïc, qui, depuis son renvoi, ne s'est jamais levé avant 11 heures du matin, a bien du mal à trouver Le chien, le chien, le chien. Il n'a pas le droit à l'erreur, mais ce matin, sa volonté est loin d'être évidente. Jean-Claude ne doit pas le lâcher d'une semelle et la pression se fait ressentir. Toi, ça te change le matin de te lever maintenant. À 12h, il est au café. C'est fou de photo pour boire du café. C'est un levent. C'est pas le moment que tu rates l'école. C'est le premier jour de rentrée, Loïc. Aujourd'hui, il entre en 5ème. Et poussé par Jean-Claude, Loïc se décide finalement à aller se préparer. Pendant ce temps, dans la cuisine, le stress monte pour Pascal. Elle sait que c'est la dernière chance pour son fils et elle craint qu'il ne refasse les mêmes erreurs. J'ai pas envie de la moindre erreur, ça nous tombe dessus encore. Malgré le soutien de Jean-Claude, Pascal ne peut cacher son inquiétude. Pour elle, la journée s'annonce longue et difficile car elle sait que tout se joue maintenant. Si Loïc ne saisit pas cette chance, c'est son avenir antique. Un twist. La journée, je vais angoisser. Si le téléphone sonne, j'aurais tellement peur que ce soit l'école qui l'appelle en me disant Bon ben oui, il faut que c'est bon. À quel moment ? Tu prends des fourchettes, des couteaux pour faire genre. C'est de l'art, hein ? On va me dire, c'est de l'art. Mais franchement, c'est pas beau. Ah non, c'était pas beau. En plus, c'est vraiment les trucs à l'ancienne, ces couverts, là. C'est enfin l'heure du départ pour Loïc. Pour la première fois depuis plus d'un mois, Pascal voit son fils reprendre le chemin de l'école. Oh, je sais, ça y est, putain ! Allez, bisous, machin, voilà, petit bouson tueur, voilà, allez, go. Et il l'emmène ou dans le bus, alors, du coup ? J'en mets. C'est pas de con ! C'est pas de con ! C'est comme si c'était un truc de ouf qu'il allait au collège. On crase les doigts. Elle est venu en bus, quand même. Elle est montée. Alors, ça va. Alors, la copine ? Oh ! Oh ! Mais ça va, il part pas. C'est pas ça, surtout. Ils sont prêts, ma pote. Salut, Marie ! Ça va ? Eh, Nicolas, j'ai un truc. On va pouvoir... Comment ça se passe ? Bah écoute, j'ai pas vraiment le moral. C'est pas vrai. Pascal est amie avec Marie-Laure depuis son arrivée dans la région. Celle-ci a suivi toutes les épreuves de Pascal avec son fils et a toujours su trouver les mots pour la réconforter. Il faut tenter le tout pour le tout. Et puis bon, je veux dire, il faut avoir confiance avec. C'est-à-dire qu'il allait se calmer. Tu crois ? L'erreur est humaine. Il est un petit gamin de 12 ans. Bon, bah, il peut... Ça va fallu faire du bien. Il fait toujours des bêtises. Il peut se racheter. Si Pascal veut retrouver la confiance qu'elle avait autrefois en Loïc, cela ne sera pas simple. Les précédents échecs qu'elle a vécu avec lui ne sont pas là pour la rassurer. Il a fallu... Oh là là, ils ont mis le chien devant la caméra, putain. Je vais me battre pour récupérer mon enfant. Quelque part, c'est triste ce qui m'est arrivé. Franchement, ça nous a fait énormément du mal. C'est un peu de sa faute, là, je pense. Ça c'est rien ? On n'a pas assez d'informations, là. Je pense qu'elle parle de sa séparation avec son mari. Ah, tu crois ? Pascal comprend qu'elle devra elle aussi faire un travail sur elle-même pour revenir à une relation sereine avec son fils. Tu as vu que c'est allé voir caméraman. Il n'en bouge pas. Et entre chez elle, juste à temps pour le retour de Loïc. Ça fait passer... Ça a été ? Oui. Loïc a le sourire et Pascal commence à se détendre. Mais après ces mois de galère, elle est anxieuse et veut savoir comment Loïc a vécu cette journée. Le fait d'être rentrée à l'école, ça te fait comment ? Depuis un mois, un mois passé. Bizarre. T'as été pas trop fatiguée, trop stressée ? Si, je suis stressée. Bienvenue au club. Content de sa rentrée, Loïc semble prêt à continuer sur cette voie. Il veut reprendre son avenir en main et tient à en faire part à Pascal et Jean-Claude. Bah, je compte arrêter parce que j'ai pas envie d'être revirée d'un collège. Parce que déjà, ma cadrée, ça va durer toute ma vie, comme tu m'as dit. Donc voilà. Cette fois-ci, elle veut être sûre de la sincérité de Loïc. Ah ouais, c'est fou. Réellement, parce que combien de fois tu m'as fait le coup avant, que tu veux arrêter de faire des bêtises, de répondre au professeur. Je le jure sur la tête de qui tu veux ? Tu feras plus de la peine à maman ? Ouais. Tu me jures que tu me feras plus de peine ? Je le jure. Je t'aime. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir s'éclaircit pour cette famille. Conscient de ses erreurs, Loïc est prêt à laisser son passé derrière lui et continuer ses efforts. Mère et fils s'avourent cette complicité retrouvée et semblent plus géniques que jamais. Il subit, il subit. Bordel. Ça se dit comme ça ? Ouais. On ne sait pas ce qu'il devient. Et crise d'ado. Moi, je n'ai pas compris cet épisode. Je n'ai pas compris. Franchement, un truc qui ne sert à rien. Ah là, celui-là... Le truc, il ne sert à rien. C'est surjoué. Ça se voit, ça se sent. Après, moi, je suis vraiment dérangé par le fait qu'il est assez jeune, quand même, le garçon. À 12 ans, tu fais jouer un gamin comme ça, dans la caméra. C'est ça. Tu n'as pas pensé de la télé plus tard. Ouais. Moi, j'ai participé dans une émission. Maintenant, tu sais quoi ? C'est ta petite star du collège. Je suis passé à la télé. Ouais. Ouais, écoute... Pas mal, on a essayé. Voilà, Tellement Vrai. Il faut m'appeler quand c'est comme ça. Ouais, là, en vrai, c'était complètement un truc qui te correspondait. Tellement Vrai qui peut régler ça. Non, 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 on est d'accord. Tellement Vrai, ils peuvent suivre des gens, je pense, qui ont des problématiques. Tellement Vrai, tu sais quoi ? Ça ressemble à Striptease. Avec un début et une fin. C'est pas faux. Ouais, ouais, c'est pas faux. Mais il y a trop de voix. Et ils sont tombés sur moins de spécimens que Striptease quand même, Striptease. Ils ont des ovnis. C'est incroyable. Ah oui, 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 c'est sûr. Ah, attends, qui produit ? Ah, Stéphane Joffre. Ouais, ouais, mais c'est parce qu'il était directeur des programmes. Ouais, c'est ça. C'est pas lui qui produisait, mais... 2013 ! Ah ouais ! Je vois, je t'avais dit. Ouais, ouais, mais c'est incroyable. C'était au tout début de l'émission grand frère. Sur Energy 2, du coup. J'étais déjà, je crois, moi. Bah oui. Heureusement qu'il n'y a pas vu ça avant. J'en ai dit, les gars, vous faites quoi ? J'en ai dit Stéphane. Bonjour à Stéphane Joffre. Stéphane, qu'est-ce que tu fais ? Ah oui. Qu'est-ce que tu fais ? Appelle-moi ! Il est là, Pascal. C'était pas mal ? Et puis la cloche, n'oubliez pas. Voilà, on s'abonne. Si vous avez plu, tant mieux. Si vous avez pas plu, tant mieux. Dites-nous d'être tellement vrai qu'on n'est pas plus que ça, en vrai. C'est comme ça. Voilà. S'il y en a d'autres qui sont un peu plus foufous d'épisodes, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Ceux-ci n'était pas ouf. Ouais, on peut se le dire. Ouais, on peut se le dire. C'est pas ouf. On peut paraître à chaque fois autant. Bon, sur ces belles paroles, Pascal. Salut tout le monde, les gens !